Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui on va se retrouver concernant de grosses news qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like Voilà c'est de la news en avance, toujours en avance etc J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo Niveau gameplay je vous ai mis une petite nucléaire à la M8 en solo Tu connais les bails, voilà parce que la dernière fois on m'a quand même dit quoi ? Ouais tu fais trop de gameplay à l'XR2 J'en ai sorti deux et on m'a dit oh j'en ai déjà marre l'XR2 Là je t'avais fait pardon, pardon on voit de la manœuvre partout L'XR2 on en voit pas trop et puis les gens disent oh on voit trop d'XR2 Bon enfin bref, peu importe Aujourd'hui on va s'attaquer à des nouveaux camouflages qui vont sortir Donc une première partie où je vais vous montrer les camouflages de base Et un justement qui ressemble énormément à un nouveau Dark Matter secret Sur Call of Duty Black Ops 3 J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où je vous disais justement Qu'il va y avoir des nouveaux camouflages sur Call of Duty Black Ops 3 Il y a des contrats communautaires, j'en avais déjà parlé Et ça s'est avéré juste, j'aimais bien de nouveau les personnes qui étaient là en mode Eh mais tu fais du putaclic et tu mens, tes sources sont totalement fausses Et les rageux vous en avez pas marre d'avoir tort à un moment donné Ça fait depuis Infinite Warfare vous me dites ça Et depuis vous avez toujours tort Arrêtez, arrêtez, je vous balance pas de la fake news Je vous balance pas de la fake news Depuis le début c'est toujours vrai, c'est toujours vrai Donc on va se retrouver avec 4 camouflages Alors normalement il y en a 5 Mais par contre le cinquième, pour tout vous dire Je sais pas si c'est un vrai truc ou si c'est, comment dire, si c'est fake Excusez-moi je suis un peu malade Donc le dernier camouflage, je vous le montre vraiment pas Je vous le montre vraiment pas Donc ça sera 4 camouflages plus un nouveau camouflage spécial Dark Matter Et ça, ça sera vers la fin Donc on se retrouve d'abord avec le camouflage, je pense que vous connaissez tous Le fameux camouflage Galaxy Ensuite on se retrouve un qui ressemble énormément au camouflage Galaxy Qui est juste, en fait pour moi c'est la même chose On dirait juste le camouflage Cosmic en bleu Mais vraiment, pour moi c'est vraiment ça Ensuite on se retrouve avec un qui ressemble énormément à un truc Pack-a-Punch Alors il est un peu bizarre, il est un peu en mode chromé et tout etc Donc je ne sais pas exactement s'il va être un peu modélisé Après s'il va être différent au niveau du camouflage et tout etc Puis un qui fait énormément penser à l'élément 115 du mode zombie Pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez l'élément 115 Il ressemble un peu à l'élément 115 du mode zombie Donc on va dire assez intéressant Il fait rappeler un camouflage qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 2 Ne vous inquiétez pas, il y aura tous les screens à ce moment précis Bon, déjà première des choses à vous dire C'est que bien évidemment, je pense que soit ça sera des contrats communautaires Où il faudra obtenir et faire 500 000 headshots pour obtenir cela Et ensuite on obtient un camouflage Ou sinon, alors ça c'est une idée, ma propre idée Ça n'a pas été encore parlé chez les américains C'est que vous savez lorsque vous faites les défis de camouflage Non, les défis de camouflage Ou plutôt les défis de contrats communautaires pour obtenir quelque chose Et bien à 25% on obtenait quelque chose Par exemple pour l'histoire des Grand Box On obtenait je crois un titre La même chose également pour l'histoire du DLC 5 Où on obtenait justement, comment ça s'appelle ? Justement des nouveaux titres avec Takeo, Richthofen Enfin bref, tu connais By, Demseye, etc Et là, est-ce qu'ils vont faire ça de nouveau ? Alors, de nouveau, aucune preuve, etc, etc Mais on sait que ces camouflages là vont sortir Est-ce qu'il va falloir les payer ? Ça c'est également une possibilité Parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit Avec Infinite Warfare, il n'y a pas grand chose Je pense que là, pour ceux qui me suivent essentiellement pour du Infinite Warfare Et qui regardent de temps en temps des vidéos de Call of Duty Black Ops 3 Vous êtes au courant que sur Call of Duty Black Ops 3 Pour le moment, c'est une période morte sur Infinite Warfare Mais vraiment une grande période morte On attend les news de DLC 3 J'ai juste une news, je sais déjà ça va être quoi la map zombie, etc Qui a été confirmée par Infinity Warfare Et par Charlie Intel Mais on n'a pas plus d'informations que ça Concernant justement Infinite Warfare Peut-être des nouveaux, justement Des nouveaux camouflages qui vont sortir sur Infinite Warfare Mais je ne trouve pas vraiment l'utilité d'en parler Justement de ces nouveaux camouflages sur Infinite Warfare Les nouvelles armes, ça fait un mois et demi qu'on les attend ces nouvelles armes On n'a toujours rien eu, donc ça je trouve ça un peu dommage Parce que voilà, j'aimerais peut-être tester quand même le Barrette J'aimerais peut-être tester le modèle J'aimerais tester la Heranucléaire J'aimerais tester la Ro-Nucléaire Pour vous faire juste une petite vidéo La K-47 que j'attends tous Qu'on attend tous, excusez-moi Que j'attends tous, c'est vachement français ça Philippe Bravo, bravo, t'es en fac de droit et tu dis que de la merde Voilà, donc, enfin bref Tu m'as compris, la K-47 Qui est en l'occurrence la Volk Vintage Voilà, c'est des armes auxquelles on attend vraiment tous Avec impatience Et malheureusement, on n'a strictement rien Pour le moment, on n'a strictement rien Et ça, je trouve ça un peu dommage Et heureusement, Call of Duty Black Ops 3 rajoute du contenu Parce que franchement, je serais un peu dans la merde Je ne vais pas vous le cacher Franchement, s'il n'y aurait pas eu ces armes-là S'il n'y avait pas eu, plutôt S'il n'y avait pas Et puis, merde Aujourd'hui, mon français, il est totalement perdu Enfin bref Peu importe Franchement, encore heureux qu'il y ait Ces nouveaux camouflages-là sur Call of Duty Black Ops 3 Bon Maintenant, on va attaquer sur la grande question du jour Sur la grande question du jour Qu'on a réussi à obtenir Via des images, etc Une sorte de Dark Matter gris De nouveau, c'est la même source, etc Et pour moi, quand j'ai vu les morceaux de gameplay Ça me fait énormément rappeler justement le Dark Matter Et c'est vraiment une variante Quand on a pu voir les différentes variantes Justement, qu'elles soient Verts, bleus, etc Et bien franchement, quand j'ai vu celui-là Je me suis dit Non, ça c'est un Dark Matter Je suis obligé Non, franchement Il faut être franc, il faut être franc aussi Alors, c'est pas en mode Dark Matter Comme on a l'habitude de le voir via le multi Mais celui-là, quand j'ai vu l'animation Et quand j'ai tout vu Pour moi, il me fait rappeler le Dark Matter Pour moi, c'est un Dark Matter gris Vraiment, vraiment Si vous voyez l'animation Au cas où, je vous mettrai la vidéo dans la description Quand je vois ça Pour moi, c'est un Dark Matter C'est un Dark Matter gris Donc, est-ce qu'ils vont enfin faire Ce que la communauté réclame depuis l'été dernier Parce que depuis l'été dernier De nombreux Youtubers ont fait de vidéos là-dessus Et beaucoup de personnes de la communauté disant Ouais, on a le Dark Matter et tout, etc Mais bon, ça serait peut-être un peu cool D'avoir des nouveaux camouflages Dark Matter Et donc, est-ce que ça serait une possibilité Justement, de nouveaux Dark Matter disponibles Via Call of Duty Black Ops 3 Parce que peut-être les gens, ils veulent des variantes C'est vrai que, moi, personnellement Si j'étais à la place de quelqu'un Qui a le Dark Matter Mais qu'est-ce que j'aurais pété un cam Juste pour avoir un camouflage comme ça Et se dire, non, il n'y a pas de variante Ah, ok Donc, en fait, je me suis fait fister Tout ça juste pour un camouflage Ouais, ouais, ok Non, franchement, moi, j'aurais eu tellement le seum Donc, ça serait quand même assez cool Et je pense que ça va arriver Il y aura des variantes, je pense, de Dark Matter Qui vont arriver Ou sinon, ça sera comme celui-là Là, justement, auquel je vous ai montré Une sorte de Dark Matter gris Que je trouve vraiment beau Alors, franchement, je le trouve beau Même s'il fait un peu sombre, froid, etc Ce qui est plutôt l'habitude Des Call of, genre, Infinity Ward Et non des Call of Duty très harsh Mais bon, ça, c'est une habitude À prendre au fur et à mesure Des Call of Duty Aux qui on a l'habitude de jouer Par exemple, Call of Duty Black Ops 2 Qui est plus beau, etc Enfin, bref Tu m'as capté Et j'espère, en tout cas Que ce camouflage-là Sera quand même tout aussi stylé Est-ce que, de nouveau Dans les contrats communautaires On va avoir ça Voilà, là-dessus Je ne peux pas être sûr et certain En train de vous certifier Oui, ça sera comme ça, les potes Oui, ça sera comme ça Non, je n'ai aucune preuve Vous savez que dès que je n'ai pas de preuve Je n'ai rien à dire du tout Je peux m'amuser à faire des théories Pendant trois heures Éventuellement Mais bon, là-dessus De nouveau, aucune preuve De nouveau, aucune preuve Mais il est putain de beau Je le trouve ultra stylé Ce Dark Matter gris Parce qu'il est... Il change un peu Peut-être également C'est une histoire de changement Parce que forcément Quand tu joues avec un Dark Matter normal Et quand tu vas jouer Peut-être sur le compte d'un abonné Il te dit Ah tiens, il y a le Dark Matter Tu te disais avant Waouh, c'est trop stylé Et tout, etc Maintenant, tu le regardes Et tu fais Ouais, ok C'est le Dark Matter C'est bon C'est le même camouflage Qu'on voit depuis à peu près Un an et demi Et c'est à peu près dommage De voir chaque fois Le même Dark Matter Et se dire Ouais, mais franchement Ils auraient pu peut-être Améliorer tel ou tel élément Voilà, le changer, etc Et c'est peut-être Le moment C'est peut-être le moment Que Treyarch a décidé Justement De faire des variants De Dark Matter Qui seraient peut-être Disponibles pour tous Et non Non Pas seulement Pour les personnes Qui ont débloqué le Dark Matter D'un côté Ça ne serait pas vraiment juste Pour les personnes Qui ont grind Comment ça s'appelle Le Dark Matter Je trouverais ça Un peu débile Enfin bref Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas Toutes les news Vous auront plu Concernant Call of Duty Black Ops 3 Et j'espère également Que cette petite nucléaire Vous aura plu Etc, etc N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous Vous en pensez De ces nouveaux camouflages Est-ce que vous les trouvez beaux Etc Au cas où Je peux vite vous dire Quel était le dernier camouflage Qui était censé sortir En fait Qui s'appelle Un camouflage Rashkit Pour moi Ça serait quand même Un peu débile De porter un camouflage Qui s'appelle Camouflage Rashkit Sachant que c'est Un des Call of Duty Pour le moment Où tout le monde Rashkit Est-ce que c'est un clin d'oeil Est-ce que c'est pour